Salut à tous les amoureux de Première Ligue, bienvenue sur FrenchPL pour ce débrief de Chelsea, Leicester en FA Cup les amis. Écoutez, c'était un match avec des hauts et des bas, clairement il y a du positif du négatif, mais aujourd'hui ce sera un débrief positif. Je ne retiens que le positif, le négatif, c'est pas la peine de me fatiguer avec ça, là j'ai envie d'être content. Pourquoi ? Carnet Chukwemeka, Carnet, les amis, Carnet de santé, Carnet de santé Chukwemeka, Carnet de liaison, Chili Cone Carnet. Non c'est trop fort, c'est trop fort ce petit, je l'aime trop, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas d'explication. J'aime trop ce petit, il est trop fort, mais ce talent, oh la la la, Madweke, Madweke, les amis, je suis trop content. Je vous le dis, Madweke c'est un krach, il est encore grave irrégulier, mais c'est un krach, parce que le but qu'il a mis là, il est magnifique. Parce que franchement, honnêtement, il y a un mélange de physique, physique, technique, il résiste, il résiste de fou. L'intelligence aussi, de savoir que quand son contrôle, il est un peu trop long, il met son corps en avant pour protéger son ballon. Ensuite, le... non, 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 ensuite, double contact, frappe, wesh. Personne ne va gâcher mon dimanche, même pas Sterling, même pas Sanchez, même pas Disassi, personne, même pas Poch, personne ne va gâcher mon dimanche, les amis, je suis heureux. Il faut gagner un trophée cette saison, les amis, et c'est encore possible grâce à l'AFA Cup. Je vous laisse liker pour donner de la grosse force, les amis, ça fait toujours plaisir, nous on est parti, intro. Chelsea s'est fait peur aujourd'hui, les amis, ça c'est clair et net. Un match qu'on aurait dû, mais honnêtement, quand je vois la prestation, l'adversité que nous a offert Leicester aujourd'hui, on aurait dû les tartiner, mais les tartiner d'une force incroyable. Déjà, donc, il y a eu le pénalty, manqué de Sterling, il y a eu plein d'occasions nettes, etc., on aurait dû les tabasser d'une force inouïe. Mais comme d'habitude, quand Chelsea mène, Chelsea se relâche, les amis. Alors oui, il y a 2-0 et il y a l'erreur de Disassi, bon, il ne va pas faire ça tous les matchs, on est d'accord, mais quand même, il y a toujours un relâchement. Après, les amis, pendant 10 minutes, on a laissé le ballon à Leicester, carrément, pour vous dire. Enfin, je veux dire, je trouve ça incroyable, je trouve ça incroyable. Malgré tout, après, il y a Mavididi, Mavididi qui fait un superbe but, franchement, superbe but. Sanchez, pour le coup, qui est éclaté, mais il ne peut rien faire sur le but, je trouve, c'est vraiment un petit filet hyper bien placé. Mais voilà, ça fait vraiment chier que Chelsea n'ait plus cette âme de tueur, de tueur, les amis, parce qu'honnêtement, un match comme ça, tu dois te dire, on est à domicile, on n'est pas dans la meilleure des saisons et tout, où les fans ne sont un peu pas contents et tout, on mène 2-0 en face, on n'a rien. Même après le 2-1 du coup de 10 à 6, là, tu dois te dire, mais on doit les tabasser, ça doit finir en 5-1 minimum. En 5-1 minimum, on fait le plein de confiance, les fans sont contents, on a domicile, enfin, on doit vraiment les tabasser. Qu'ils reviennent à 2-2, je trouve que c'est vraiment, vraiment abusé. Après, on a quand même dominé, je ne suis pas en train de dire que, voilà, c'était scandaleux. On a quand même dominé ce match-là, j'ai vu BN Sport qui disait que le résultat est trompeur, parce qu'en gros, Chelsea s'est fait peur et tout. Alors oui, Chelsea s'est fait peur, mais le résultat n'est pas trompeur du tout. Quand tu vois les stats, quand tu vois le match, déjà, voilà, c'est flagrant, mais quand tu vois les stats aussi, je veux dire, on a archi-dominé Leicester. Donc à un moment donné, score trompeur, il faut aussi se calmer. Allez, on continue de parler du match, les amis, avec les notes, il y a beaucoup de choses à dire. Sanchez, déjà, enfin, Petrovic est un meilleur gardien que Sanchez. Ne fais pas tourner, frère, ne fais pas tourner. À un moment donné, on est dans une saison catastrophique, où prendre un trophée est primordial et important. Ce n'est pas comme si on était large de ouf, que l'effectif était incroyable et qu'on pouvait se permettre de faire tourner tout. Non, pas du tout. Vraiment, j'ai l'impression que parce qu'on a recruté Sanchez en tant que numéro 1, on doit le faire jouer en espérant qu'il soit bon pour pouvoir justifier de le remettre dans le 11. C'est mon ressenti par rapport à ça. À ça, pardon, dites-moi ce que vous en pensez, parce que honnêtement, ça me vénère. Honnêtement, ça me vénère. Bref, bref. Disassi, qui fait plutôt un bon match, son erreur, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de ouf, honnêtement. Donc, c'est pour ça qu'il a 4. Mais, je ne tombe pas dessus non plus. Je ne tombe pas dessus non plus. Il aurait pu faire mieux. Ce n'est pas un match non plus ultra maîtrisé de sa part. On a quand même encaissé 2 buts. Donc, voilà, 1-4. Chaloba, c'était mieux. C'était mieux que Disassi. Mais, ce n'est pas non plus exceptionnel. Donc, ce sera un 5 pour lui. Et, les amis, écoutez, là, on a fait la mauvaise partie de la défense. Maintenant, on va passer à la bonne partie de la défense. Et, c'est évidemment nos latéraux. Nos latéraux, merci. Merci. Et, les amis, là, je vais inventer le... On connaît le rapport qualité-prix. Et, je vais inventer le rapport qualité-minute. Pour Kukureya. Quand tu vois les minutes qu'a jouées Kukureya cette saison, et la qualité des minutes qu'il a eues, le ratio, il est juste ouf. Il est juste ouf. Si tu fais ratio, donc, le rapport qualité-minute, je pense que Kukureya est le meilleur joueur de Chelsea cette saison. Il est trop fort. Tous les matchs qu'il a joués cette saison, il est incroyable. Il est trop fort défensivement. Et, là, vous voyez, le but qu'il met, les amis, en fait, le fait qu'il soit dans la surface à ce moment-là, waouh ! Waouh ! Ça demande de la confiance. Ça demande une lecture du jeu. Ça demande aussi, tu vois, un dépassement de fonction juste pour se retrouver là, dans la surface, à ce moment-là. Tu vois, c'est juste ça. Et, pour ceux qui... Parce qu'il y a beaucoup de gens dans la fanbase qui, je pense, n'ont pas vraiment réalisé, n'ont pas vraiment vu la saison Kukureya Brighton. Et, je vous dis que ça, c'est le Kukureya Brighton. Parce que le Kukureya Brighton, les amis, c'est un joueur qui est autant impactant offensivement que défensivement. C'est des allers-retours incessants pendant 90 minutes. C'est que ça. Et, c'est le joueur de la saison de Brighton il y a deux ans. Et, si Kukureya reprend cette confiance-là, c'est un joueur complet. C'est un joueur complet qui, même s'il est petit, regardez, regardez dans le duel aérien comment il est impactant. En fait, c'est un joueur qui... Ça peut être un latéral vraiment, vraiment complet que je n'ai pas envie de voir partir. Que je n'ai pas envie de voir partir. Sauf s'il y a une offre de 60 millions d'euros. Donc, il faut faire une plus-value. En fait, c'est ça. Si on vend Kukureya, pour moi, il faut faire une plus-value par rapport au prix qu'on a acheté. Sinon, il ne faut pas le vendre. Sinon, il ne faut pas le vendre. C'est une concurrence parfaite à Chilwell. C'est vraiment un joueur capable de concurrencer Chilwell et de le mettre sur le banc à terme, tu vois. Je trouve qu'il est vraiment capable de le faire quand il est à son niveau. C'est un joueur incroyable. De l'autre côté, on a Gusto qui continue à impressionner. 20 ans, il enchaîne les matchs. Il répond présent à chaque fois, défensivement, offensivement. Bon, dans ce match-là, il y avait quand même pas mal de gâchis à droite à gauche. On sent qu'il est très facile techniquement. Des fois, il prend un peu la confiance. Il fait un peu n'importe quoi. Mais ça, ça va être avec l'expérience. Ça va venir. Et quand ce joueur-là sera 100% focus, quand il sera un peu plus focus sur ses matchs, mais il va être juste injouable. Il va juste être injouable. Keïsedo qui continue à être très très bon, les amis. C'est un 7 pour lui. Pomplet, encore une fois, un numéro 6 qui protège bien sa défense, pour le coup. Je le sens monter aussi crescendo par rapport à ça. Même avec le ballon, il l'utilise bien aussi. Donc, c'est cool. C'est cool vraiment. Keïsedo qui monte en puissance. Gallagher, un peu moins bon sur ce match-là. Mais défensivement, toujours bien présent. Mais là, ça fait deux matchs d'affilée où, avec ballon, je le trouve en difficulté. Donc, à voir s'il va réussir à retrouver cette lucidité et cette propreté qu'il a eue depuis le début de saison. Moudric, franchement, match hyper intéressant. Pas fan du 11 départ de le voir numéro 10 comme ça. Parce que je trouve qu'il n'a pas les qualités pour être numéro 10, tout simplement. Mais quand Chelsea joue en transition, quand Chelsea contre-attaque, le fait de l'avoir dans le cœur du jeu, c'est intéressant. C'est intéressant parce que du coup, il arrive à très vite se projeter. Il arrive à être dynamiteur comme ça. À être dynamiteur. Et même si vous me connaissez en temps normal, je vous justifie à chaque fois pourquoi Moudric est un joueur qui, même quand des fois il est bon, sort des matchs, ne fait pas les matchs complets. Parce que c'est un joueur qui... C'est un joueur d'éclat. C'est un joueur d'éclat qui, globalement, n'apporte pas ce qu'il devrait apporter au collectif. Même quand il est bon, même quand il est décisif, dans ses matchs globaux, vraiment dans la globalité de ses matchs, il n'apporte pas vraiment au collectif. Et ce n'était pas vrai dans ce match-là. Dans ce match-là, j'ai trouvé beaucoup plus impliqué collectivement. Il a eu beaucoup plus d'éclats. Ce qui fait que, finalement, il a fait vraiment un bon match. Et là, pour le coup, je n'ai pas compris sa sortie. Là, pour le coup, il aurait mérité de finir le match. Totalement. Je veux dire, quand il sort, il y a 2-2, je crois. Quand il sort, il y a 2-2. Et globalement, vous me connaissez pour vous dire à quel point l'objectivité, c'est très important pour moi. Là, je suis à la place de Potch. Je sors Gallagher. Et je fais rentrer Chukwemeka. Je fais rentrer Chukwemeka. Donc, je laisse Cassido devant la défense. Et du coup, je fais un 4-1, 4-1, entre guillemets, tu vois, avec Jackson seul en pointe et Cassido seul devant la défense. Et je fais une ligne de 4 avec Moudryk, Chukwemeka, Palmer et Sterling. Ouais, du coup, et Sterling. Mais du coup, je sors Sterling pour Madweke. Du coup, je mets Chukwemeka et Palmer derrière l'attaquant, derrière Jackson. Et j'aurais mis du Madweke et du Moudryk sur les ailes. Je pense que ça aurait été aussi incroyable. Mais en tout cas, Moudryk, bon match. Et quand tu vois les performances de Sterling, ça va être très dur, très très dur au prochain match de justifier que tu démarres Sterling devant Moudryk. À un moment donné, là, ça y est, là, prochain match, il faut que Moudryk démarre. Il faut qu'il démarre. Tu peux pas, tu peux pas justifier que Sterling démarre le prochain match. Impossible. Sterling 3, et comme j'ai dit, je jeûne, c'est Ramadan. Donc, on va pas trop parler de lui parce que sinon, je pourrais, voilà, dire des mots que j'ai pas envie de dire. Parce que sa première mi-temps, elle est juste scandaleuse. En deuxième mi-temps, bah, il fait beaucoup plus le taf. sauf son coup franc. Par contre, merci, mais j'ai tellement ri. Ah, mais j'ai ri. Parce que ceux qui ont joué au foot, on sait tous ce qu'il a voulu faire. Il a voulu taper fort le ballon, mais, tu vois, pour qu'il parte vite, mais qu'il... On connaît tous, on comprend ce qu'il a voulu faire. Mais il a tapé le ballon beaucoup trop bas, ce qui fait que là, le ballon est juste parti fort en l'air, en fait. Et d'après nos informations, le ballon a atterri à Craven Cottage. Donc, c'est très très grave. C'est très très grave, les amis. Mais voilà, Sterling, ça reste un... Sa première mi-temps, elle est... Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible de sortir cette première mi-temps. En fait, peu importe ce qu'il aurait pu faire en deuxième, le fait qu'il ait été capable de faire cette première mi-temps-là, c'est juste... Non merci. Juste non merci. Ensuite, on a les deux cracks, Jackson et Palmer. Alors Palmer, match mitigé, enfin, il y a eu quand même 20 minutes en première mi-temps où on n'a pas vu Palmer. On ne l'a pas vu du tout. En dehors de ça, qu'est-ce qu'il est fort. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Il me saoule. Il est trop fort. Il est trop fort. C'est incroyable. Jackson, depuis son retour de la canne, qui es-tu ? Qui es-tu ? Non, depuis son retour de la canne, Jackson, c'est le joueur qu'il pense être. C'est le joueur qu'il pense être. C'est un truc de fou. Incroyable. Et franchement, je vous dis, Palmer et Jackson vont avoir un rôle incroyable sur la fin de saison. Si Chelsea accroche l'Europe, ce sera grâce à ces deux-là. ce sera grâce à ces deux-là. Jackson et Palmer, du poulet. Et on va parler maintenant des remplaçants qui sont rentrés en jeu. Carnet, Carnet de santé et Madweke. On en a parlé du coup en début de vidéo, mais... J'ai été coupé et je ne sais plus ce que je disais. Voilà, je ne sais plus. Donc les amis, je vous laisse là-dessus. Chelsea est qualifié, hâte de voir le tirage. On espère prendre Coventry et ensuite Liverpool en finale. Et là, c'est l'heure de la revanche. Là, c'est l'heure, s'il vous plaît. Allez les amis, à très bientôt sur FrenchPL. Ciao ! Merci.